bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ok salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours en facecam prenez donc un café et installez vous pour cette vidéo ok bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude et yo les guys c'est envivieux c'est envivieuse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là y'a la triplette rasby gardagny ou michel de bourgogne et ben colin je pense que tu peux pas faire mieux ouais là on est les trois mousquetaires il manque d'artagnan bonjour à tous c'est envivieuse et on se trouve pour potentiellement la dernière vidéo de cette chaîne youtube à propos de star wars the old republic donc je suis désolé pour la qualité un peu moisi l'éclairage il fait moche et en plus j'ai un micro dégueulasse parce que le précédent a pété et je ne l'ai pas remplacé donc aujourd'hui on va parler un petit peu de star wars the old republic en vrac donc je vais notamment faire un point sur l'histoire ce que j'ai rattrapé dernièrement un peu sur les postes des développeurs sur par par exemple la refonte de muta sur les problèmes avec la communication les problèmes de la communauté et puis ensuite dans une dernière partie de vidéo je dirais pourquoi c'est probable que ce soit ma dernière vidéo sur star wars the old republic donc j'ai fait récemment l'histoire de la 7.4 et de la 7.5 et j'ai eu un peu de mal je vous avoue elle ne va pas énormément plus j'ai trouvé ça assez plat donc j'ai dû la faire en deux après-midi en prenant mon temps et globalement j'ai trouvé l'histoire un peu fade le plus probable je pense que ce soit or va entrer dans un mode de maintenance c'est à dire que il va pas y avoir énormément de contenu comme maintenant quoi des mises à jour de temps en temps des patchs mais ça va pas être incroyable donc le premier point qui m'a un peu surpris lorsque j'ai allumé le jeu et j'ai fait c'est fait ces histoires c'est le fait qu'il y avait énormément de scènes donc on appelle ça des scènes kotor donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle c'est en fait des scènes avec des bandes noires ou quand vous interagissez avec le personnage en fait bah votre personnage que vous avez créé ne parle pas il ya que les pnj qui sont doublés mais votre personnage ne parle pas au fur et à mesure que je faisais des quêtes même que je parlais avec mon partenaire ou que je faisais l'histoire de la 7.4 ou de la 7.5 je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de scènes de ce genre là dans le jeu tout simplement donc des exemples à l'écran pour illustrer mes propos et en fait j'ai appris plus tard qu'il y avait un post à ce sujet des développeurs donc la clarification sur le développement de ce rotor donc de kiss kanig alors je sais pas si c'est producteur exécutif ou un community manager mais un mec qui s'occupe du jeu globalement il dit que les gens ont mal interprété sa communication sur le développement du jeu et comment ça marche que apparemment ce qu'ils ont ajouté récemment c'est complètement nouveau et c'est complètement développé chez broadsword donc le studio qui a repris le jeu il ya à peu près un an et en même temps il dit dans ce dernier paragraphe que ce sont les mêmes personnes qui ont développé ce rotor depuis cinq à dix ans qui sont toujours ici chez broadsword qui ont migré et qui travaillent dur pour développer l'histoire pour ajouter des nouveaux items au marché du cartel et bien plus ce qui est plutôt intéressant c'est le poste de ashley roule et en fait elle parle des cotorcines et des scènes en normal donc des cinématiques classiques elle dit qu'il ya deux types de scènes donc les scènes standards où les choix de dialogue sont seulement limités à trois choix et que globalement le fait de mettre en scène d'animé le travail de caméra est complexe et que ça nécessite du temps de la part de l'équipe cinématique de construire tout ça et que ça requiert pas mal d'efforts et donc qu'ils réservent ces scènes donc qui sont les cinématiques classiques que nous connaissons de swathor pour les moments impactants toutes les autres cinématiques et bah c'est passé en cotor style en fait c'est moins de travail pour eux et en gros elle essaye de vendre son truc en mode bon bah voilà il ya plus de choix que dans une scène standard ça permet aux joueurs d'avoir plus d'options alors qu'en vrai on s'en fout en clairement que tu fasses la réponse 1 ou 5 ça va revenir au même pour la conversation donc ça n'a aucun intérêt que oui forcément la mise en scène et les caméras s'est simplifié et ça permet de mettre moins de pression sur l'équipe cinématique ça permet d'avoir plus de profondeur dans la conversation c'est un peu bullshit moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est un peu blâme de swathor les cinématiques et l'histoire et en fait ça meurt un petit peu à petit feu puisque maintenant avec broadsword ils ne sont même plus capables l'équipe n'est pas assez solide et n'est pas assez nombreuse pour doubler l'entièreté de l'histoire et donc ils sont obligés d'utiliser des subterfuges comme développer des un nouveau style de scène qui est moins impactant pour continuer l'histoire et en gros ils disent que bon bah ça va devenir le standard le mix des conversations classiques et des scènes cotor et en fait la plupart des gens se sont pleins par exemple cette personne là bon bah voilà il dit que son personnage dans les scènes cotor juste il reste là il dit rien que c'est pas très fun que dans la mise à jour 7.5 tu avais la moitié des cinématiques qui était comme ça que la moitié de l'histoire était racontée à son contrebandier au lieu de pleinement la vivre comme dans les cinématiques classiques donc en fait on est passé dans la 1.0 à 8 histoires complètement doublé avec 8 histoires différentes à seulement un côté république un côté empire ensuite ça s'est un peu mixé avec l'empire éternel etc mais on avait quand même un gros travail avec des chapitres assez souvent tout était entièrement doublé ensuite on a eu de l'histoire plus petite et là on est encore en train de régresser pour avoir en fait la moitié des cinématiques sont plus doublés je pense que ça montre assez bien l'état de ce photo en tout cas l'état du développement du jeu après tout n'est pas acheté dans ses mises à jour 7.4 et 7.5 j'ai relevé certaines bonnes choses voilà par exemple sur vos il y avait certaines énigmes qui étaient un petit peu intéressante c'est à dire où on vous dit pas directement il faut cliquer sur quel bouton donc vous devez réfléchir cinq minutes avant de vous dire ah ok d'accord bon bah il faut c'est un peu un puzzle il faut reconstituer dans l'ordre sinon il y avait des scènes par exemple avec ras sordo dans la cantina que je trouvais sympa avec par exemple le petit droïde qui arrive et ça donne bien l'ambiance de la cantina la nouvelle zone sur ordement telle elle est plutôt cool ça ressemble un peu à rishi enfin je trouvais les environnements sympa c'est pareil pour la nouvelle zone sur uta qui est plutôt sympa à regarder donc il ya un boss qui n'est pas poteau dans toute l'extension de son petit nom tyrus broken blade c'est un boss où il faut pas l'attaquer directement et du coup bah faut un petit peu bouger pour l'attirer et qui tape dans des trucs qui explosent il y a eu un certain travail sur les personnages donc par exemple je pense à sar donc la twilight vert ils ont vraiment fait un travail pour sur le design du personnage sur les animations et que bah c'est assez bien fait il ya vraiment un bon niveau de détail on a certains autres moments un peu plaisant par exemple on a une quête avec un droïde où il faut échapper aux gardes et donc ça change un peu du gameplay classique même si c'est du déjà vu dans sauter je vous avoue qu'il ya aussi des trucs moins bien dans cette mise à jour protéger un droïde donc en tuant des rats on a accompli un peu des quêtes random on a fait des trucs épiques on a tué l'empereur éternel on a combatturé van et en fait on va choper des tiges de refroidissement pour je ne sais quelle personne c'est pas très intéressant il ya vraiment une multiplication des scènes style kotor et donc des scènes qui sont moins impactante et même à des moments qu'on pourrait considérer comme important j'ai dit qu'il y avait des bons endroits et des nouvelles zones qui étaient sympas mais aussi beaucoup de zones aux f du vu et revu sur sauter donc qui scannique qui dit que c'est complètement nouveau ce qui développe pour moi c'est faux donc voilà des combats contre des mobs qu'on a déjà tué des centaines de fois les toxiques les arts sur outa ou je ne sais quoi en plus ce qui est fou c'est que il ya assez peu de cinématiques il ya quand même des problèmes de sabre laser sur le peu de cinématiques animé qu'il ya c'est à dire tu dois avoir trois cinématiques dans le bout d'histoire où le personnage sort son sabre laser et à ces trois moments et bata ton sabre laser qui est buggé et quand tu as un double sabre et battu tu le vois rentrer dans ton personnage quand je me dis mais attend mais il travaille peut-être des mois sur ce bout de l'histoire et à deux trois cinématiques et ils sont pas foutus de simplement corriger un problème de deux personnages qui va avoir un double sabre laser puis pareil il ya un travail sur certains personnages comme ça il ya aussi des personnages qui sont dégueulasses donc par exemple regarder à l'écran cette evo qui enfin vraiment le niveau de détail tu dis mais ils ont fait aucun effort quoi c'est un peu dommage d'avoir un personnage qui est bien travaillé et vraiment à gauche de ton écran ça avec le personnage hyper pixelisé les cheveux le visage enfin c'est super mal fait et tu vois vraiment que c'est un vieux jeu et à côté tu vois le qu'ils ont fait du travail sur un personnage tu as vraiment un contraste en fait où tu as une partie de l'écran qui est quali et l'autre partie qui est mauvaise quoi donc ça c'est du classique pour du sauteur j'ai subi de nombreux freeze et les chutes de fps spécialement sur mec chat donc c'est dommage pour un jeu de 2011 sachant que j'ai quand même une rtx 2060 et ça impacte un peu l'expérience de jeu mais bon c'est comme ça je tiens aussi à noter j'étais tout seul sur les planètes pendant l'intégralité de l'histoire j'ai presque croisé personne donc je suis conscient que l'histoire est sortie en mai la 7.5 il me semble mais c'est quand même fou quoi de croiser aucun joueur sur les planètes et encore je n'ai pas parlé du boss de fin ricane qui est un boss final de cette 7.5 et qui est très peu impactant c'est plat à mourir c'est oubliable et il n'y a vraiment aucun engagement émotionnel donc vous l'aurez compris même si à certains trucs sympas globalement j'ai pas passé un très bon moment devant cette extension 7.4 7.5 bon ce qui est bien avec cette vidéo c'est que on voit qu'au fur et à mesure du temps mon visage évolue prendre la barbe et je perds des cheveux c'est à dire que j'ai une airline régressive et que bientôt je vais finir comme malgus avec le même crâne donc si on parle de malgus et on peut parler des cosmétiques du jeu donc les cosmétiques du jeu sont toujours cool et le marché du cartel maintenant il ya une section inspiré d'eux donc inspiré de hasoka inspiré de star wars the alcolyte et on peut voir qu'ils ont fait des efforts sur sur le marché du cartel étrangement comme c'est un grand jeu de l'argent ils font ils ont fait des efforts en rajoutant notamment des armures avec deux styles d'armure par exemple il propose des armures avec une capuche et il ya l'option d'activer ou désactiver les cheveux donc c'est plutôt cool c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs dans le passé où ça rendait assez moche sur les personnages féminins notamment il ya également maintenant des modules de teinture rutilant brillant je sais plus comment ça s'appelle exactement le terme des modules de teinture qui permet d'avoir plus de reflets et qui sont assez beau à regarder c'est vrai qu'ils ont fait un effort à ce niveau là et pour moi c'est clairement pas assez pour faire un jeu intéressant simplement du cosmétique je vous propose de regarder certains extraits de la chaîne star wars central donc sauthor central c'est une des plus grosses chaînes anglophone de sauthor et elle comptabilise un genre 52 000 abonnés et il fait pas mal de vue donc ça doit être une des chaînes les plus influentes dans youtube anglophone de sauthor derrière sauthorista donc il a fait une vidéo récemment il ya un mois où il parlait un petit peu du jeu qui répondent à des feedbacks avec des points non professionnels et des points il s'est ensuite plus loin à la chaîne web et le forum où les critiques valides seront délésés presque comme si ils ne veulent pas les joueurs trouver des opinions négatives sur le jeu sur le forum de sauthor voilà c'est un des problèmes de sauthor aujourd'hui il y a de la censure c'est à dire que il explique bien il y a des gens qui postent des choses sur le forum pour se plaindre de certains trucs et ils se font tout bonnement supprimer leur post ce qui est assez ouf et dès que des gens se plaignent sur twitter et ben on a jacques qui répond et globalement ses réponses sont en général assez peu pertinentes donc c'est quand même un des gros problèmes du jeu actuellement c'est à dire que l'équipe de développement de sauthor n'écoute pas le feedback des joueurs qui se plaignent un, sur le plan de sauthor, il serait possible de la daveurs de sauthor, le plan de sauthor est tout de suite la de sauthor, il serait un peu plus deively de sauthor Korreur, le plan d'acette de sauthorBR, les licensure, les licensures du jeu édans, le plan d'acette, pour les culettes, depuis des joueurs, les édans, le plan d'acette Le plan d'acetteau, le plan d'acette, la d'acette du jeu de sauthor, le plan d'acette de sauthor, c'est sûr l'accette, la de sauthor non c'est qu'il a été prouvé d'acette de laente de sauthor. Et donc ici il soulève un nouveau point, c'est à dire qu'il y a du contenu qui s'est fait tout bonnement retiré. C'est à dire que c'est même pas de l'ajout de contenu, c'est même pas on reste avec du contenu qui existait dans le jeu, c'est on le retire. Donc on avait parlé il y a un petit bout de temps du retrait du PVP classé dans le jeu. Pour moi ça a été clairement un des motifs d'arrêt du jeu puisque j'aimais bien le PVP classé. J'étais un peu bousillé en PVP mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Pareil les boss Dark vs Light, c'est quand même dommage de les avoir attirés alors que clairement la communauté jouait. Où il y avait des grands groupes qui se créaient pour aller tuer ces boss sur ces planètes. Et moi je trouve ça vraiment dommage de retirer ce contenu multijoueur. Et pareil le fait que les zones litigieuses puissent toutes se faire en solo, c'est quoi l'intérêt d'une zone litigieuse ? Parce que maintenant en fait c'est juste de l'histoire dans une phase avec des mobs abâchés quoi. Enfin il n'a vraiment plus aucun intérêt. Je ne vais pas vous mettre toute la vidéo de Star Wars Central mais il parle également du problème de l'histoire. Donc c'est son troisième problème. Et notamment du fait que Darth Malgus est revenu en 5.10 en fin 2019 avec Osus. Là qu'on va bientôt arriver dans la deuxième partie de 2024. Donc ça fait de plus de 5 ans que Darth Malgus est revenu. En fait il a été très très peu exploité. Et enfin c'est vraiment dommage, on ne sait vraiment pas où ils vont. Je crois qu'ils vont le libérer. Je crois qu'ils vont le libérer. Quoi ? Ils vont vraiment le libérer ? Donc voilà dans le poste de clarification sur le développement de Swotor. Ils disent qu'ils ont une ferme compréhension de la direction dans laquelle ils veulent emmener le jeu. Et en même temps tu vois ce qui se passe actuellement dans l'histoire. C'est à dire qu'on ne sait pas trop où on va depuis offensive en fait. En 5.10 ils avaient essayé de ramener cette rivalité entre la république et l'empire. Depuis on ne sait pas trop ce qui se passe. Maintenant c'est Darth Malgus. On a eu une zone litigeuse. Ensuite il est resté bloqué dans sa prison pendant des mois et des mois. On ne sait pas ce qu'il faisait. Puis ensuite le conflit avec les Mandaloriens. Moi j'ai vraiment du mal à voir où va cette histoire. Et j'ai du mal à m'y accrocher émotionnellement. Comparé à l'histoire qu'on avait. Genre l'histoire Vanilla du Chevelier Jedi. Où tu tuais l'Empereur. Makef Shadow of Revan. Enfin pour moi ça n'a quand même rien à voir l'histoire qu'on a aujourd'hui. Et ils ont beau dire dans leur poste qu'ils ont une direction. Enfin moi je ne vois absolument pas où est-ce qu'ils veulent nous amener. Mais en fait j'ai envie de vous dire que tous ces problèmes on s'en fiche un peu. Peu importe ce que font les devs. Il y aura toujours des gens sur Star Wars Zelda Republic. Et je pense qu'il suffit de regarder les chiffres Steam Shards. Donc bien sûr ça n'affiche pas tous les joueurs de SWOTOR. Il y a aussi pas mal de joueurs qui jouent avec le launcher et qui n'utilisent pas Steam. Et on voit en fait que ces derniers mois le nombre de joueurs est plutôt constant. Donc il se situe entre 6000 et en gros 8000 joueurs en mai 2024. Donc qui est en général un gros mois pour Star Wars Zelda Republic. Étant donné que c'est le mois de Star Wars. Donc il y a pas mal de gens qui reviennent. Ils font des petits événements. Ils offrent des pets. Donc il y avait à peu près 8000 joueurs. Quand je vends il y en avait 7000. Et c'est des chiffres à peu près comparables. Par exemple à des mois comme janvier 2023. Ou à avril 2021. Donc il n'y a pas de boss récemment. Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose sur le jeu. A part en mai 2023. Où il y a eu une petite boss avec un pic de joueurs à 12 000 joueurs. Mais en fait le jeu ne meurt pas. C'est à dire que moi j'avais fait une vidéo. Quand ils avaient retiré le PVP classé. En disant que le jeu allait mourir. Et que c'était la fin de Swetor etc. Je pense que j'avais dramatisé le truc. J'avais fait ce que j'ai reproché pendant des années à pas mal de gens. C'est à dire qu'il y a plein de gens qui ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et qui ont dit que Star Wars Zelda Republic allait mourir. Que Swetor était mort etc. Ils ont dit ça dès 2014. Alors qu'en fait le jeu est toujours en vie. Il est toujours debout en 2024. En tout cas ses serveurs sont toujours ouverts. Et donc je me suis trompé. J'avais dit qu'en 2024 ou 2025 le jeu fermerait. Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement. Étant donné qu'il y a encore 7 000 ou 8 000 joueurs. C'était déjà le cas avant dans les mois précédents. Donc peut-être en moyenne c'était peut-être plus élevé quand même. Quand on regarde sur 2021 il y avait quand même une moyenne à 9 000. Il y a même eu un pic à 19 000 pendant la sortie de la 7.0. Mais le jeu a déjà survécu avec un effectif de joueurs en dessous de ce qu'on a actuellement. Donc je ne vois pas pourquoi les serveurs du jeu arrêteraient de tourner. Et pourquoi ils fermeraient le jeu. Et donc je suppose que le jeu est toujours rentable. Et qu'ils gagnent toujours assez d'argent pour financer leur petite équipe. Je vais également dire un mot sur la modernisation de Uta. Je trouve ça assez dommage. Donc c'est arrivé avec la mise à jour 7.5. Ils ont fait un truc assez étrange avec Uta. C'est à dire qu'ils ont rajouté globalement plus de brouillard. Et ils ont enlevé la patte visuelle un peu colorée. Et avec vous savez des éclairages un peu néons à la narshada. Qui rappelaient l'ambiance Hut. Et je trouve ça assez dommage en fait. Enfin moi je ne trouve pas que ce soit une modernisation très belle. Et je trouve que justement la nouvelle version de Uta est plus moche que la précédente. Et d'ailleurs si on regarde les commentaires de la vidéo. La plupart des gens ils disent ramenez nous l'ancien Uta. Et ils ne sont pas trop d'accord avec cette modernisation. Et je suis assez d'accord avec eux. En fait on a l'impression que tout l'aspect visuel qui était intéressant dans Uta. On l'a retiré. On a juste rajouté plus de brouillard. Donc moi je trouve ça vraiment décevant. S'ils font des modernisations pour avoir ce genre de changement. Et qu'on ait moins de textures. Enfin c'est quoi l'intérêt de moderniser ? Donc si je devais faire un bilan personnel. De ce qui s'est passé depuis que Browseward est arrivé. A repris les rênes du développement de Sautor. Je dirais que pas grand chose a changé. Peut-être c'est même pire qu'avant. Étant donné que l'équipe a l'air d'être encore plus réduite. Parce qu'avant on avait quand même des cinématiques complètes. Maintenant c'est même plus le cas. On a la moitié des cinématiques qui ne sont plus doublées. Je dirais que le jeu même si on a quand même des joueurs. Et même s'ils ne risquent pas demain de fermer. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont dans un très très bon état non plus. Je ne vais même pas parler du contenu PVP ou du contenu multijoueur. Parce que ça fait des années et des années que les gens le disent. Et que rien ne change. Et donc en fait sur le fond Sautor reste le même. Peu importe le changement de studio. Et globalement je pense que le changement à Browseward n'a pas fait du bien. Et pour l'instant ils ne m'ont absolument pas convaincu de jouer à Star Wars The Old Republic. Ils n'ont pas que fait du mauvais. Mais quand même il y a beaucoup de choses qui devraient être faites pour améliorer le jeu. Que ce soit en termes de communication, de contenu, de direction que le jeu devrait prendre. L'histoire également. Puis peut-être plus à l'écoute des joueurs qui se plaignent. Puisque effectivement on a une base de joueurs qui sont actifs et qui se connectent souvent sur le jeu. Indépendamment du développement et du fait que globalement ils aient un bilan plus ou moins catastrophique. Il y a quand même des joueurs, il y a quand même des gens qui jouent. Il y a quand même des gens qui font du PVP, qui font des activités, qui se connectent. On les voit quand on se promène sur la flotte etc. Donc en fait comme je pense que Sautor a une communauté très fidèle. Et que ça permet au jeu de tenir. Personnellement ça ne me convient pas. C'est pourquoi j'ai arrêté Sautor. Je ne joue plus au jeu en fait depuis un bout de temps. Il n'y a plus de vidéos depuis un an. Petit à petit le rythme a complètement arrêté. Puisque je n'ai plus la passion du jeu. Le jeu ne m'intéresse plus vraiment. Et je n'ai pas d'intérêt à faire des vidéos sur un jeu sur lequel je ne suis pas passionné. Je ne ressens pas l'envie de faire des vidéos spécialement. Mes potes ont pratiquement tous arrêté de jouer. Et le fait qu'il n'y ait plus de PVP ranked. Ça a empiré vachement les choses pour moi. Pour moi le PVP est clairement mort à partir du moment où ils ont retiré le classé. Leur système de saison PVP j'adhère pas du tout. Et puis surtout les récompenses je ne les trouve pas spécialement à la hauteur. Enfin quand même si vous voulez regarder l'armure de la saison actuelle de PVP et comparer ça par exemple aux armures qu'on nous proposait d'acheter avec des jetons à la saison 3 et qu'on pouvait acheter aussi en saison 14. Enfin on pouvait acheter les armures Furious qui sont des armures quand même assez magnifiques qui sont peut-être les meilleures armures PVP du jeu. Et puis ensuite on passe à ça. Enfin ça ne donne pas trop trop envie. Donc peut-être que je suis devenu simplement aigri à propos de Sautor et c'est mieux que j'arrête d'en parler. C'est ce que me dit Sherminator dans son commentaire qu'il a publié il y a 7 mois sur ma dernière vidéo. Donc je vous le lis. Il ne faut jamais enterrer les gens ou les choses trop vite. Envivius tu es devenu tellement blasé voire aigri par rapport à tes premières vidéos que je me suis désabonné de ta chaîne. Moi j'adore Sautor et éprouve toujours autant de plaisir à y jouer via le launcher officiel bien entendu. J'y suis abonné et le resterai. La positive attitude. Pour que tout bon jeu vive, il faut qu'il y ait un socle régulier d'abonnés. Alors les gens qui s'étonnent du déclin, eh bien abonnez-vous si vous l'aimez vraiment ce jeu. 13 euros par mois c'est pas la mer à boire. Soutenez-le, faites une chose de positif. Faut pas se prendre la tête pour rien. Tout meurt un jour. Mais aujourd'hui Sautor est là et c'est la seule chose que je retiens. Alors effectivement je pense qu'il a raison dans un sens. Et que je n'ai pas le même enthousiasme et la même flamme pour faire des vidéos à propos de Sautor. Et sûrement que ça se voit. En fait je pense que c'est depuis la 7.0. Depuis qu'ils ont repoussé la mise à jour des 10 ans de Sautor. Et j'ai vu l'énorme flop que ça a été. Et que j'ai été très déçu par cette extension et par tous les choix qui ont suivi. Effectivement j'ai du mal à voir du positif. Et j'ai toujours défendu le jeu. La preuve, la centaine de vidéos qu'il y a sur ma chaîne. J'ai toujours aimé le jeu. Mais c'est vrai que depuis 2022 à peu près j'ai du mal à voir du positif. Et j'ai peut-être un regard plus réaliste. Certains diront cynique. J'ai du mal à me dire que le jeu évolue dans le bon sens. Et pour moi c'est bête mais c'était mieux avant. Et jusqu'à la 6.0 j'ai trouvé qu'il faisait des choses vraiment correctes. Et depuis à peu près la mise à jour 7.0 je trouve que ça ne va pas du tout. Alors peut-être que mon regard est biaisé. Et que je ne vois pas le bien que je voyais auparavant. Quand j'étais un peu trop optimiste à propos de Swotor. Ce qui est curieux dans le commentaire de Charminator. C'est qu'il dit toujours autant de plaisir à y jouer via le launcher officiel bien entendu. Donc comme si c'était une trahison de jouer via Steam. Et que les vrais joueurs ils utilisaient le launcher officiel. Donc je ne comprends pas trop pourquoi. 13 euros par mois ce n'est pas la mer à boire. Effectivement ce n'est pas un abonnement qui est extrêmement cher. Mais après il faut voir est-ce que c'est rentable. Et étant donné que dès qu'on s'abonne on débloque l'extension une bonne fois pour toutes. A part si tu fais du PVE au niveau et des raids. Aujourd'hui être abonné à la rigueur pour les saisons galactiques également. Je ne trouve pas que ça a un énorme intérêt. Donc le post sur la clarification de Swotor. Ça a suscité beaucoup de réponses des joueurs. Et majoritairement des réponses négatives. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines de commentaires. Donc je vous les affiche à l'écran. Donc il y en avait certains qui étaient positifs. Mais la majorité était négative. Et n'était pas d'accord avec par exemple les scènes Kotor. Avec la communication. Avec le manque de contenu. Et ils se sentent délaissés, trahis. Surtout quand l'équipe communique. Et dit que le feedback des joueurs est réellement important. Donc il y a certains post que j'ai trouvé intéressants. Qui ont par exemple parlé du business model de Swotor. Et du fait que actuellement ça ne marchait pas très bien. Ils parlaient par exemple de payer pour des extensions. Et je pense qu'en fait c'est une assez bonne idée. Dans le passé il fallait payer pour accéder aux extensions. En plus de l'abonnement. En fait si payer permettait d'avoir plus d'argent pour eux. Et permettait d'avoir des extensions plus qualitatives. Ce serait quelque chose que je serais prêt à faire aussi. Donc il me semble que Makeb et Shadow of Revan. C'était à peu près 17 euros à l'époque. Et c'est vrai que ce serait à mon avis une bonne idée. Si on avait des extensions qualitatives. Il y a aussi certains avis qui disent que. Un peu de contenu c'est mieux que pas du tout de contenu. Même si le peu de contenu qu'on a c'est des scènes Kotor. Donc il y a un peu tous les avis dans la nature. C'est vrai qu'à une époque j'adorais faire les journalières de Yavin, de CZ. Passer du temps sur le marché galactique. De passer du temps à faire des personnages. A chercher des armures. A décorer mes forteresses. A faire du PVP. A apprendre. A jouer un peu en PVE. A voir des mécaniques de boss un peu intéressantes. A faire du contenu qui valait le coup. Il fallait un petit peu réfléchir. Il fallait apprendre des strates etc. Même si j'étais bousillé à ça. Mais oui c'est vrai qu'aujourd'hui. Je préfère utiliser mon temps différemment. La question que je me pose c'est. Est-ce que c'est moi qui ai changé. Ou est-ce que c'est le jeu qui a changé. Comme disait Heraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même lac. Et in extenso on peut dire. On ne rencontre jamais deux fois la même personne. Donc bien sûr on change. Est-ce que c'est moi qui ai changé. Ou est-ce que c'est le jeu qui a changé. Un peu des deux. Bien sûr je change. J'évolue. Je ne suis pas le même qu'en 2018. Quand je faisais mes premières vidéos sur Youtube. Mais évidemment le jeu a également pas mal changé. Donc je suis assez curieux. S'il y a des gens qui jouent à Swetor quotidiennement. Ou de manière régulière. Plusieurs fois par semaine. Depuis des années. Je suis assez curieux de savoir. Qu'est-ce que vous faites actuellement sur le jeu. Et qu'est-ce qui vous plaît. Quel type de contenu vous faites. Pour toujours être intéressé. Vraiment. Écrivez des commentaires. Je serais intéressé de les lire. Sachez que je lis les commentaires. Même s'ils ont été postés sur une vidéo il y a deux ans. En général j'ai les notifications. Et je les lis en fait. N'hésitez pas à raconter votre vie dans les commentaires. Si vous avez envie de partager ce que vous faites sur Swetor. Donc. Est-ce la fin de la chaîne ? Pas encore. Je ne sais pas vraiment. Pour l'instant je reste un peu en stand-by. C'est-à-dire je fais le mort. Je ne vais pas publier plus de contenu. Donc je ne dis pas que je reviendrai jamais. Et je ne dis pas que c'est un adieu définitif. Et peut-être qu'un jour si je retrouve une passion pour Swetor. Ou un intérêt au jeu. Est-ce que je reviendrai sous un format différent. Ou voilà. C'était Ambivius. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci à ceux qui me suivent depuis des années. C'était Ambivius. Et je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si je peux dire une nouvelle vidéo. Parce que c'est peut-être la dernière.